Salut à tous, c'est Kino, et aujourd'hui bienvenue dans un zoom très épineux. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez et connaissez Halo et son personnage principal, le Master Chief, le Major, le Spartan 117, ou John simplement. Pour la plupart d'entre vous, si ce n'est la totalité, il est l'icône de la saga et il est difficile d'imaginer un Halo sans lui. Il est impossible de le voir mourir, malgré la hausse du hashtag kill the chief lancé sur nos lives. Bref, trêve de plaisanteries. Tout à fait sérieusement, mon avis a évolué sur lui, mais de base, je n'aime pas le Major, et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, tout cela n'est que mon avis personnel, et reste une analyse et une interprétation de ce que je vois et ressens. Alors trêve de bavardage, pourquoi est-ce que pour moi, l'icône de Halo ne me fait pas vibrer ? Pour cette analyse, je vais volontairement laisser les livres de côté pour se concentrer sur le squelette même de Halo, ces jeux. Halo CE nous présente donc le Major, et pour moi, les plus gros problèmes apparaissent dès le départ. On pourrait mettre la faute à une réalisation vieillissante. mais j'ai l'impression que la seule chose qui ressort de ce jeu, c'est que le Spartan 117 est une montagne de muscles en armure qui n'a pas de libre arbitre. Il est tout le temps guidé, et le seul moment où il se retrouve sans Cortana, il suit aveuglément Spark et s'apprête à activer les Halo. Il n'y a qu'à la fin du jeu, quand Cortana se retrouve dépourvu de solutions pour détruire le Pilar, que Chief propose une solution mais reste fidèle à cette idée de muscles en armure en offrant une solution de destruction. Je trouve sur cette image globale à la sortie du jeu, que Chief est certes le personnage principal du jeu, mais pas le héros. Ce rôle est détenu par Cortana, et que clairement, sans elle, il ne serait pas capable de faire grand chose. Je soulignerai le moment où il découvre le Floods, où il ressent de la peur, ou de la compassion pour tous les morts qu'il y a sur l'Alo, à présent détruit, qui le diffèrent de Cortana, qui reste totalement insensible à tout ce qui se passe. Mais les moments où on ressent de l'émotion le concernant, est tout de même assez rare. Je passe rapidement sur l'OCE, car comme je l'ai dit, beaucoup de choses peuvent être liées à la réalisation. Pour autant, je crois simplement que pour moi, Chief a perdu toute crédibilité à cet instant. La façon dont il se retourne, pour le coup, est assez bien fait. On ressent qu'il se sent con. C'est drôle, ça me plaît. Mais ça le fait justement tomber bien bas. Alors oui, vous me direz peut-être que c'est justement ce qui le rend humain, et je serais tenté de vous dire oui. Mais le sauveur de la galaxie, qui fait de si grosses bourdes, et qui prête sa confiance aux premiers venus, ça m'a toujours fait tiquer. Passons à Halo 2 désormais, peut-être le Halo préféré des joueurs. Ici, on retrouve Chief se faire décorer. Il est badass. Tout au long du jeu, il est fort et on le sent inarrêtable. Il est dans son élément, avec des frères d'armes, tout du moins au début, et il retrouve Cortana. Même si j'ai finalement moins de choses à reproger au Major sur cet opus, tout ce qui se passe avec lui ne suffit pas à oublier cette véritable perte de confiance que j'ai eue avec lui dans Halo CE. Halo 2 veut nous montrer un Major plus badass que jamais, rien qu'avec cette cinématique avec la bombe. Je vois déjà vos visages s'illuminer en pensant à ces images, mais même si la version de Blur claque vraiment, elle n'en reste pas moins complètement irréalisable de bout en bout. se jeter, arriver pile dans le creux du vaisseau ennemi, pile à côté de son cœur, activer la bombe, sortir et utiliser la déflagration pour pile atterrir sur le vaisseau de Kiz. Pour moi, c'est trop. Mais on va passer le côté réalisation et ne garder que le principe d'initiative. Il fait de la négociation musclée et il le fait très bien. Définitivement, quand il décide de faire exploser quelque chose, on peut lui faire confiance. Tout le reste de la campagne, il ne fera que suivre les ordres de Kiz, de Cortana ou de Hood. Alors oui, c'est normal, mais on pourrait penser qu'un soldat de sa trempe est une plus grande force de proposition. Qu'au lieu que Johnson arrive avec un tank et que Chief reste muet, pourquoi pas le voir poser une main ferme sur l'épaule d'Amarins et dire de sa voix badass « Laissez-moi faire ». Alors oui, dans ce jeu, le Master Chief semble inarrêtable, mais je ne lui trouve pas de charisme dans ses actions. C'est le gros bourrin spécialiste de la destruction de masse et il lui manque de la profondeur, une profondeur qui me manque. On arrive en fin de jeu, Chief abandonne Cortana, mais là, il n'y a pas besoin de le répéter deux fois à ce moment-là. Ok, c'est parti, je laisse Cortana, pas d'émotion. On arrive à présent sur Halo 3 et là, on a l'impression qu'il ressent du regret pour Cortana, qu'il a un vide. C'est pas quelque chose de véritablement appuyé, c'est subtil, mais ça me va pour lui accorder quelques points. Mais surtout, lors de la grande réunion, enfin, il prend position et tient tête. Enfin, il se montre à mes yeux charismatique. On sent que quoi qu'il se passe, il avancera juste avec la confiance qu'il a en Cortana. Et vu le personnage, il est écouté et les choses avancent enfin. Ça, c'est du gros point en plus. Quand Miranda mourra, on ressentira de la tristesse. Quand Johnson mourra, on sentira de la douleur. Il montre son cœur et on a mal avec lui. Et ça, c'est cool. Pour autant, même s'il se lance de son propre chef à la rescousse de Cortana, j'ai encore un point négatif à lui donner. On a l'impression qu'après tout ça, en retrouvant Cortana, il n'est là que pour l'icône et non pour elle. Mais la guerre n'attend pas et ça passe. Halo 3 commence à montrer un Major Badass possédant des émotions et capable de prendre des décisions. C'est le seul jeu de Bungie où je dis bravo pour l'écriture du Chief. John sur ce troisième opus est enfin le héros et le personnage principal. Mais Halo n'est pas terminé. 343 arrive et nous donne un Halo 4 qui m'a vraiment beaucoup plu. On a une véritable relation entre Chief et Cortana qui peut être expliquée justement par cette séparation dans Halo 3. Ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer. Chief montre qu'il veut faire son possible pour aider Cortana. Là, une Cortana souffrante, excessivement bien rendue. Les deux avancent en continuant de se faire mutuellement confiance sur leurs capacités respectives. Et encore une fois, Chief se retrouve à prendre des décisions plus que jamais avec Cortana en train de sombrer. Il s'illustrera comme jamais face à Del Rio et c'est magnifique. Je donne un 20 sur 20 à l'écriture du Chief de ce jeu. Quant à Halo 5, on voit assez peu le Major mais il désobéit aux ordres. Encore une fois, il prouve qu'il est capable de prendre des décisions par lui-même. Alors oui, depuis Halo CE, je trouve que le Major a évolué. Et aujourd'hui, grâce au jeu de 343, j'aime le Major. Et croyez-moi, dans l'ère de Bungie, c'était pas chose gagnée. En conclusion, le Major est-il vraiment charismatique ? Est-il à la hauteur de l'image qu'on lui donne ? Peut-être. Il aura finalement eu le droit à une belle évolution. Et de ce que l'on sait sur Infinite, il semble se soucier bien plus des pertes autour de lui que ce que le début de la première trilogie pouvait laisser penser. Je suis vraiment impatient de voir ce qui va arriver à notre Major entre les mains de 343. Et vous alors ? Êtes-vous d'accord avec toute cette analyse ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On se retrouvera très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !